Nouveau bilan lecture et c'est parti ! On commence chez Michel Laffont avec le 9ème tome de Nina du Royaume aux étoiles. Si vous me suivez vous savez que ce titre c'est un énorme coup de coeur pour moi. J'ai vraiment adoré ce tome, Nina prend de grosses décisions, le récit prend vraiment une nouvelle direction et j'ai absolument adoré ma lecture, j'ai trop hâte d'avoir le prochain tome entre les mains. On passe chez Mayan avec les deux premiers tomes de The Moon on a Rainy Night, un nouveau Yuri. J'ai beaucoup de mal avec les Yuri, j'essaye d'en découvrir plus pour me faire familiariser avec le genre parce que j'en lis très très peu et cette lecture était plutôt sympathique mais je ne pense pas continuer ce titre. Il y a un de nos personnages qui est sourd et la sourdité est abordé d'une manière très intéressante que j'ai apprécié. Pour autant j'ai pas trouvé les personnages attachants et je vois la romance arriver à des kilomètres ce qui ne me fait pas forcément envie. C'est pas un mauvais titre mais j'ai pas la curiosité de le continuer. On continue chez Soleil Manga avec le premier tome, c'est un double tome de What Did You Eat Yesterday ? Donc une histoire boys love entrecoupée de différentes recettes de cuisine, ça s'inscrit dans leur nouvelle gamme gourmet. Je trouvais ce premier tome sympathique mais sans plus, beaucoup de clichés sur les difficultés des relations homosexuelles et entrecoupée de recettes tout à fait sympathiques pour ceux qui ne sont pas trop initiés à la cuisine. Malheureusement 22 tomes est toujours en cours, ça fait assez peur donc je ne pense pas que je vais continuer ce titre. On termine avec le quatrième tome de The Danger In My Heart. L'animé est un énorme coup de cœur pour moi, je lis quand même le manga parce que j'aime beaucoup et je vous recommande vraiment cette romance trop agréable à lire. Avez-vous lu ces titres ? Merci. Merci.